Philippe Gréau, bonjour. Comment voyez-vous l'évolution de l'élevage en Europe et en France en particulier face aux géants qui se montent en Russie et en Asie particulièrement ? L'évolution porcine en Europe est une évolution qui va être négative en termes de volume mais qui devrait être positive en termes de qualité et en termes d'environnement. En ce qui concerne les approches non-antibiotiques par exemple, en ce qui concerne la réduction des rejets, l'Europe doit se positionner très fortement dans ce sens-là. En ce qui concerne la valorisation des viandes, aussi par une recherche de qualité organique et qualitative de la viande. Parce que si on pense qu'au volume, l'Europe est condamnée vis-à-vis des grands groupes, vis-à-vis des monstres qui sont en train de se monter en Chine ou en Russie ou éventuellement aux Etats-Unis. Mais l'Europe va-t-elle être obligée de s'orienter vers des élevages aussi importants que ceux qu'on voit là ? On voit déjà les réactions qu'il y a pour la ferme des villes-mâches en France par exemple ? L'Europe est condamnée à permettre la rénovation et la construction des élevages neufs. En fait, ça a été une erreur d'interdire ou de réduire la possibilité qu'avaient les agriculteurs français notamment d'investir. Puisqu'on s'aperçoit qu'au niveau des performances, au niveau du bien-être, au niveau des aspects purement non-antibiotiques, le fait de gérer un élevage neuf dans des conditions thermiques de bien-être optimales permet d'obtenir d'excellentes performances. Et c'est ce qui permet aussi aux Russes actuellement d'être hyper performants puisqu'ils ont bâti un empire porcin, si on peut l'appeler comme ça, à partir d'élevages complètement neufs. Donc il faudrait pouvoir redonner la possibilité aux Européens de pouvoir reconstruire des élevages neufs avec des méthodes nouvelles et des méthodes nouvelles de traitement de l'information, de l'aspect de la ventilation, de revenir sur des technologies plus pointues mais qui nous permettraient d'arriver à des croissances de performance qu'on n'a pas atteintes pour l'instant. Alors maintenant, est-ce que le consommateur va accepter cette évolution notamment ? Le consommateur, à mon avis, ne peut qu'accepter ce genre de choses puisque de toute façon, si on atteint le non-antibiotique, si on atteint le mieux-disant au niveau organoleptique, on rejoint un certain nombre de demandes de la part du consommateur. Puisqu'il ne faut pas non plus aussi se voiler la face. Ce qu'un consommateur ne pourra pas acheter en Europe, il ira chercher autre part et il n'ira pas regarder les conditions d'élevage. Et donc en fait, à jouer beaucoup de transparence, ça peut nous nuire. Mais il faut quand même aussi faire confiance aux éleveurs français et aux éleveurs européens.